Cette opération est dans le cadre de l'école tranquille que nous menons sur le lycée de Brapanon, mais aujourd'hui également sur le collège de la ville, car on doit s'assurer de la sécurité, notamment des transports qui sont utilisés par nos collégiens, donc que ce soit des équipements qui soient en sécurité, qui transportent convenablement nos enfants. D'une part, le contrôle de sécurité de la CIRESTE et donc huit agents sont venus aujourd'hui avec la présence de la gendarmerie pour effectuer un contrôle de l'ensemble des bus, vérifier techniquement qu'il soit vraiment en situation de sécurité. Également, nous vérifions les usagers de ce bus pour s'assurer que ce soit bien des collégiens qui utilisent le bus, ils n'ont pas d'autres utilisateurs qui prendraient ces bus et parce qu'il ne faudrait pas que ces utilisateurs le fassent, ça entraînerait des surcharges et des problèmes de sécurité. Donc nous avons effectué également un contrôle des titres de transport de l'ensemble des usagers pour s'assurer que ce soit bien des collégiens et on constate effectivement qu'il y a parfois des rescueurs qui n'hésitent pas à utiliser ces bus et ce qui est évidemment totalement proscrit. C'est gratuit, ça desserre à tous les quartiers de Brapanon, il en va d'un problème de sécurité pour les enfants parce qu'on ne peut pas tolérer que le bus soit surchargé, que les enfants n'aient pas de place. On ne peut pas tolérer que d'autres publics s'installent dans ce bus et provoquent des phénomènes d'incivisisme ou d'agression, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais notre rôle est vraiment de nous prémunir de ces situations et d'engager des contrôles en amont pour s'assurer que ça fonctionne bien et que nos élèves soient en sécurité. Mais aujourd'hui, j'ai voulu marquer vraiment dans le cadre de l'opération École Tranquille, marquer vraiment de manière ferme la sécurité devant les abords des collèges et lycées et des écoles évidemment et que le message soit passé que ces transports soient réservés à nos enfants, que ceux qui transprendent nos enfants doivent le faire dans des bus qui soient aux normes, ce qui est le cas puisque les contrôles ont permis de confirmer que les bus étaient en bon état. La prévention, c'est bien dans ce cadre que s'inscrit cette action, de façon à ce que tout se passe pour le mieux et que nos enfants puissent avoir les conditions d'activité et d'enseignement optimales.